Comment obtenir un financement à distance ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, à la suite de la vidéo sur comment acheter un bien à distance, vous m'avez sollicité sur des questions, c'est comment obtenir un financement à distance. Et donc j'en profite pour vous répondre au travers de cette vidéo et vous donner plus de détails. Vous avez beaucoup de vidéos sur la chaîne, on a vraiment poussé fort avec toute l'équipe pour vous donner un maximum de contenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. On a une liste mais ça nous aide vraiment à être plus performant et à vous donner de la valeur parce qu'on le fait pour vous et pour vraiment qu'on puisse ensemble performer dans l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais traiter cette problématique de comment obtenir un financement à distance. Est-ce que c'est possible ? D'ailleurs, il y a deux cas de figure mais ils sont globalement communs. Il y a le premier cas de figure, c'est je suis par exemple, je vis en Ile-de-France et je veux acheter un bien à Marseille. Est-ce que je dois me faire financer à Marseille ou est-ce que je peux me faire financer en Ile-de-France ? Et le deuxième cas de figure, c'est vous. Vous êtes à l'étranger, vous souhaitez vous faire financer. Donc là, forcément, le bien à distance parce qu'a priori, vous l'achetez en France. Et pareil, est-ce qu'il faut un banquier dans la ville où vous achetez votre bien immobilier ? Et où est-ce qu'il faut passer ? Est-ce que ça marche avec un banquier en dehors ? Alors, il faut différencier déjà quelque chose dès le départ. C'est qu'il y a des banques qui vont financer ce qu'on appelle hors région et il y a des banques qui ne vont pas le faire. Donc vraiment, le premier élément, c'est solliciter votre banquier si vous en avez un, en lui disant que probablement, il va vous projeter pour acheter hors région et vous expliquer la ville que vous voulez. Est-ce que déjà, il est à même de vous accompagner ou non ? Il va directement pouvoir vous aiguiller. Je prends un exemple très précis dans une de mes banques qui me fait confiance et je le remercie. C'est BNP Paribas dans laquelle on a fait des acquisitions puisqu'on a acheté nos bureaux pour investissement locatif à Lyon. Et c'est BNP Paribas qui nous a suivi dans cette opération à Paris. La banque est située à Paris pour faire une acquisition à Lyon. Elle a pu financer hors région. Donc déjà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez conserver s'il l'accepte, votre banquier, dans la zone où vous êtes pour un financement hors région. C'est plutôt ce que je privilégie. Tout simplement parce que vous allez avoir créé une relation avec votre banque si elle vous a déjà suivi dans d'autres opérations. Donc c'est intéressant de conserver cette relation, peu importe si le bien est hors région. Sollicitez-le dès le départ là-dessus pour savoir. N'attendez pas deux semaines, trois semaines qu'il vous dise « c'est hors région, j'ai demandé mais j'ai mis un refus. Désolé, je peux vous renvoyer vers un interlocuteur local parce que vous allez tout simplement perdre pas mal de temps. » Et du coup, ça va être gênant dans l'avancement de votre financement. Donc vraiment, demandez-le dès le départ de manière à être actif. Sinon, essayez effectivement d'être coopté. Si jamais ils refusent parce que c'est hors région, demandez un contact local qui sûrement, ils vont se connaître entre banquiers de manière à être coopté. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de chances du coup d'obtenir un résultat favorable. Si vous êtes expatrié, on va différencier vraiment deux cas de figure. Le premier, vous avez a priori toujours un port d'attache en France si c'est le cas. Faites exactement la même chose que pour un résident fiscal français, sollicitez-le s'il peut vous accompagner hors région. Si ce n'est pas le cas, vous êtes à distance, ce sera beaucoup trop compliqué. Ne faites pas le tour des banques, passez par l'intermédiaire d'un courtier qui, lui, va avoir des conventions nationales avec plusieurs banques sur le territoire et donc va directement s'adresser à la bonne région avec son interlocuteur local dans le cadre de conventions nationales qu'il détient avec des banques nationales et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Dans tous les cas de figure et pour conclure, retenez que bien sûr, c'est tout à fait possible de se faire financer hors région, que ce soit vous qui soyez d'ailleurs expatrié hors région ou que vous soyez sur le territoire français mais que vous souhaitiez acheter dans une autre région, ça va être complètement possible. Plus vous allez tisser un lien fort avec votre banque, plus cette dernière va être à même et va avoir la volonté de vous accompagner hors région. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider. Je voulais répondre à la personne et je le remercie qui m'avait posé cette question afin d'obtenir une réponse un petit peu plus précise, un petit peu plus longue et un petit peu plus poussée. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous vous êtes fait financer hors région et ne pas hésiter à mettre aussi vos conseils pour que ça profite à l'intégralité de la communauté. Je vous dis bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable et à très bientôt. Ciao !